Bonjour tout le monde, je suis en train de finaliser mes petits ongles. Je me suis dit que j'allais vous jaser un petit peu parce que le temps me manque. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne les faisais pas vraiment récemment. C'est la première fois, je pense, in years, que je n'avais pas, comment dire, décroché de ma routine d'ongles au gel. Mais là, je n'avais juste pas le temps ces temps-ci, puis le combo genre vaisselle, jardinage intensif à cause de l'ouverture d'un cours et tout, écoutez, je n'avais pas le temps. Ce n'est pas par tout le sujet du jour. Ce n'est pas par tout de ça qu'on va parler. Et non, aujourd'hui, je suis là pour vous parler du sous-sol. Je suis vraiment excitée parce que dans une demi-heure à peu près, je vais rencontrer pour la première fois Atelier Danstro. Je les ai rencontrés via YouTube, en fait, via mon vlog. Je pense que c'est quelqu'un en commun qu'on avait qui disait que, qu'est-ce que c'est ça, on espérait faire notre sous-sol. Parce que c'est toujours dans les questions genre de FAQ qui revient, quand est-ce qu'on va s'attaquer au sous-sol après 6 ans de vivre ici. Comme vous savez, en 6 ans, c'est ça, on a eu le temps de métamorphoser pas mal toutes les pièces. Je pense qu'on s'approche vraiment du but avec la maison. C'est-à-dire tout simplement la mettre au goût du jour, de la mettre dans nos goûts, à nous, tu sais. Fait que tout a été fait pas mal à l'intérieur, puis à l'extérieur, ben c'est encore en cours, tu sais. Mais je veux dire, le plus gros est quand même derrière nous, là, après 6 ans. Mais le sous-sol, c'est une pièce qu'on va pas, ou presque pas, en fait. Il est utile parce qu'il y a du rangement, quoi qu'il pourrait être optimisé, c'est certain. Mais on y va pas beaucoup parce qu'il est pas beau. Puis on y a même pas jamais donné un petit peu d'amour, là. Genre, je fais pas le ménage dedans, je fais rien. Il est juste pas inspirant pantoute. Il est tout le temps en train. C'est beaucoup mieux que dans les premières années où c'était vraiment la pièce des barras, des barras rénaux, tu sais, puis tout ça. Mais c'est sûr, à ce jour, c'est pas un étage qu'on utilise encore beaucoup, mais que j'aimerais utiliser plus. Donc bref, c'est comme ça que j'ai découvert Atelier Danserot. Je les ai suivis ensuite sur Instagram, je trouvais ça tellement beau, là. Sérieux, vous devriez aller vous abonner à leur page. Moi, je capote. Ces temps-ci, je vois toutes leurs posts passer, là, genre. Ils arrivent à te faire un truc sorti d'un magazine de déco, fait que c'est full impressionnant. J'ai déjà fait une rencontre virtuelle, c'est ça, avec Adrienne, qui est comme la fondatrice ou cofondatrice, je dirais. Tu sais, pour lui donner une idée du projet, de l'envergure du projet. Et elle était très motivée, elle. Je pense qu'elle avait déjà des idées pour nous. Elle pensait qu'on pourrait faire un pas pire avant-après avec ça. Et donc, c'est aujourd'hui qu'on se voit pour la première fois. Je sais qu'elle va être aussi accompagnée d'une nouvelle employée, que j'oublie son nom sur le coup. Mais ouais, c'est ça, j'ai vraiment hâte de rencontrer les filles. Puis ça va être un gros projet, un long projet, hein. Donc, je vais vous filmer des petits bouts de ça. Après, s'en suivront les premiers plans, que je pense que je vais jumeler à ce vlog-là. Il risque d'être en plusieurs parties. Mais au moins dans celui-là, vous aurez un bon premier aperçu. Vous allez voir le sous-sol, comment est-ce qu'il y a en ce moment. Voir les idées d'Adrienne aussi par rapport à ça. Fait quoi, bref, je suis super excitée de pouvoir travailler avec Atelier Dancero pour ce nouveau gros projet-là. Qui pourra conclure, peut-être, officiellement à la maison. Tiens, Néa, enchantée. Enchantée, en vrai, en fait. Oui, en vrai. Oh, man, c'est bien beau. Est-ce que ça a l'air de plancher ? Ah, moi, je suis cool. Non, moi aussi, mais j'en j'ai au premier. Ben, c'était là, je me l'ai acheté quand j'ai acheté. Exactement. Fait que je suis avec Adrienne et Flavie. On fait la prise de mesure aujourd'hui, mais rencontre le sous-sol pour la première fois aussi. Fait que qu'est-ce que vous en dites de mon super escalier ? Ouais, des beaux challenges. Ça va avec le fun. Ça va pas, d'ailleurs. Il est très épeurant. Je pense que c'est un gros problématique, en effet. C'est ça. Parce que comme je disais, il y a peut-être deux autres positions qu'on peut le mettre, mais ça implique évidemment des plus gros travaux. C'est déjà en référent, tu m'avais dit, ça peut être une bonne partie du budget. Ouais, ouais, c'est distendue quand même. C'est tout ce qui est structural, fait que nécessairement, ça implique d'autres corps de métier à la base. Exact. Puis de les changer de place, c'est encore plus distendue, définitivement. C'est d'autres structures, d'autres rapports de charge. L'autre endroit qui aurait pu aller, c'est comme, il atterrissera à peu près ici, parce que comme je disais, les trosses de la maison sont à ce bord-là. Mais en haut, ça, ça donne dans l'entrée, comme entre l'entrée, la porte d'entrée de côté, comprends, et le garde-manger, fait que c'est sûr, soit là ou sinon, il serait comme ici, dans le milieu, si on le met en dessous de l'escalier qui monte en haut, parce que d'habitude, c'est ça la logique, là, désempler un sur l'autre, ben, eux, ils n'ont pas fait ça. Avant de commencer, je pense que je... Je fais un inspecteur. Ouais, j'ai l'impression, c'est quoi? Je sais, je pense, pour avoir des avis, mais c'est aussi, tu sais, niveau coût, vous, ça va être pas votre implication, tout ça. Si c'est une question de quelques centaines, qu'on le déplace complètement, mais ça fait beaucoup plus de sens, allons-y avec ça. Puis selon où il est positionné, si vous voulez juste le refaire dans 3-4 ans, ça aussi, c'est possible. Si on commence par faire au moins l'aménagement en bas, puis que ça n'a pas d'impact, là, c'est ça que je veux dire. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est pas en déconversion. Super, fait que là, nous, ce qu'on avait pensé, c'est peut-être commencer par les prises de mesures. Ouais. Puis après ça, c'est sûr qu'on veut s'asseoir avec toi, regarder les besoins en détail. J'avais pris quand même pas en le règle, dans la faible. J'ai refait de la liste avec Pat, même, en directeur, et remettre nos besoins un jour parce qu'on s'était parlé il y a peut-être un mois ou plus. C'est ça. Fait que des fois, ça change en fait. Puis après ça, on s'asse ensemble, on regarde ça, les Dimages d'inspiration, que tu m'as envoyé, c'était vraiment beau. Je vous ai même pas aimé. Ouais, 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 ouais. On m'a ira dans mon Twitter. Fait qu'on commence par plus. Ouais. Ça, c'est la partie Sims, là, genre. On reproduit les sous-suls. Ouais, tu dis qu'il est le plus long, un peu. Oui, c'est clair. Ouais, vraiment. Mais surtout dans des sous-suls, comme ça, les épaisseurs de mœurs, clairement, sont vraiment différentes. Là, c'est très, très grossi et grossement drôle. C'est bon. Est-ce qu'il vous ouvre ça au nez de la maison avant? Ouais, j'en dirais. Et ouais, là? Ah, le sous-suls. On va commencer par... Checker cette pièce, c'est rendu ça. Puis ça, c'est ça. C'est vrai que t'as senti ça à ton goût, là. Non, c'est ça. Ouais, parce que ta pièce, c'est musique, ordi, rangement de bière. Bien, c'est aussi pour ça que je vais faire, comme, tu sais, un grand-dove un peu de vos besoins, parce que c'est plus de savoir comment vous voulez utiliser l'espace, tu sais. On pourrait commencer par, donc, la pièce principale, peut-être, comme la grande pièce ouverte, là. Je vais aller plus à salon. Ouais, salon et espace gym. Et salon et gym, ouais. Je vais ouvrir juste rapidement pour qu'on parle côté-là, parce que c'est sûr que la majorité, peut-être la déco, puis de tout ce qui est comme visuel, va être principalement là et dans la salle de bain. Oui, oui. Quelque fois, l'exercice fait pour ça, c'est vraiment juste à chaque fois que je tombe sur des belles photos, je disais, j'ai filmé, mais... C'est quasiment mieux ça que l'inverse, parce que ça me montre aussi sur quoi, qu'est-ce qui t'attire d'un point de vue général. Puis nous, après ça, on voit comment on peut... Exact. Oui, parce qu'il y a quand même différents styles aussi, là-dedans. Il y en a qui sont plus cottagey, puis il y en a d'autres qui sont plus, justement, un peu des twists chalets. Exact. Ça, je trouve que c'est vraiment un bon entre-deux, entre le chalet, le rustic cottage, un peu, c'est vraiment... Oui, ça aussi, il y aura des styles qui fait plus avec la nuit en naturel, là où il y en a pas. Mais plus pour savoir, où est-ce que vous emmeniez, qu'est-ce que vous aimez aussi. Peut-être qu'il y avait un embris, dans l'autre sens. C'est au meur. Oui. Dans le chalet. Oui, c'est ça. Ça, t'aimes ça aussi. Mid-century, c'est cool. Ok, c'est quoi les choses de déco que tu as y mettons, y a-t-il des affaires ? Plus comme moderne, mais non. Ce qui est très girly, peut-être que tu penses avant, tu m'avais dit que t'aimais pas. Wow, tout blanc, là. Les meurs blancs, c'est correct, mais s'il y a juste ça, puis tout est blanc partout. Oui, parfait. Dans le fond, les prochaines étapes, ça va être ça. Fait que vraiment, le plan d'aménagement 2D qu'on va vous présenter. Fait que y a rien de visuel tant que ça à cette étape-là. C'est vraiment pour approuver l'aménagement. Vraiment, vu l'aujourd'hui. Oui, exactement. Puis, suite à ça, dès que vous vous donnez votre go, on va entendre le concept qui est vraiment plus visuel à cette étape-là. C'est les 3D. Puis là, vraiment, on regarde tout ça ensemble. Ça, ça me stresse pas. Moi, c'est juste la plus grosse partie où j'avais besoin d'un autre cerveau pour imaginer d'autres aménagements. Là, c'est ça, comme qu'est-ce qui peut aller ailleurs puis comment genre make the most of it avec l'espoir, c'est-à-dire c'est surtout ça. Fait que pour toi aussi, tu veux donner pour ça aussi, pour que vous avez puis que ça soit plus simple pour vous. Fait que nous, totalement, voir d'autres possibilités. Fait que nous, on a tout ce qu'il faut quand même. Cool. Fait que bien, t'attends, je t'attends, je t'attends de voir qu'est-ce que ça va donner. Oui, oui, oui. Est-ce que c'est vrai? Oui, oui. C'est vraiment différent. Oui, vraiment. Ok, fait que première rencontre, donne. Ça s'est pas bien été. Je suis vraiment contente. Et là, j'ai juste très hâte de voir les premiers plans d'aménagement. Comme Adrienne disait, donc ça va être dans 2-3 semaines à peu près. Je reprendrai la caméra à ce moment-là pour faire un peu nos réactions avec Pat. Pis ouais, je pense qu'on est tous excités par le projet parce qu'on sait qu'il y a du potentiel. On l'a pas travaillé le sol, mais crème qu'il va être beau à la fin, comme c'est sûr et certain. Y'a pas de raison que ce soit pas beau. En tout cas, c'est sûr, ça va être plus beau que ce que c'est là. Fait que c'est motivant. Re-salé tout le monde. Aujourd'hui, on est... On est tous le 1er juin? Je pense qu'on est 1er juin. Et j'ai bien hâte. Je me mets ici, là. J'espère que vous allez bien m'entendre avec l'air climatisé qui roule. Il fait genre 40 aujourd'hui. Ça n'a aucun bon sens. Mais je suis contente parce qu'on va être dans le sous-sol aujourd'hui. Pourquoi? Et bien parce que Atelier Danceron revient. Et on va même avoir un invité supplémentaire aujourd'hui. Y'a un contracteur qui va venir voir parce que la question escalier, faut comme la régler tout de suite. J'attends Pat aussi qui rende pas mal de la job à 4h. Pas mal à l'heure de notre rendez-vous. Fait qu'il va sûrement juste sauter dans la douche puis nous rejoindre un petit peu plus tard. Mais en tout cas, aujourd'hui on fait les plans. Je me sens fébrile mais c'est un bon fébrile. C'est de l'excitation. Fait que voilà! J'ai bien hâte de découvrir tout ça avec vous dans quelques instants. Alors, tout le monde est là. Qu'est-ce qu'il y en est de ce bel escalier, les amis? C'est la question. Ouais. C'est l'été dit. Je pense que c'est le plus gros problème. C'est probablement fait que... Ce qui est pas légal. Il faut se l'avancer maintenant. Mais tu sais, la seule manière c'est arrêter de le faire. Peut-être droit mais même là, on mange si on le disait. Il y avait pas assez de dégagement à terre. Peux-tu vous faire de l'espace ici, Adrienne? Sinon? Où ça? Mais non, parce que c'est la salle à manger. C'est un minimum à respecter ici pour que ce soit vivable. T'as une porte aussi à l'entrée. Fait que c'est tout pour que t'es comme légal. T'as pas le choix de... Ouais, c'est ça. On voulait faire avec. La porte banlieue, j'en ai pris. Ouais, j'en ai pris. Fait qu'on commence à être de l'eau. Descendre, un palier, puis irer, où on a passé de place, marche d'âme, puis venir ici. C'est peut-être aussi une possibilité. Je pense que c'est moins gaiseux. Ouais. Ça dérange tout si on ouvre ça, le circonspondi? C'est une option de l'escalier là, puis une avec celle-là qu'on ne le touche pas. C'est ça. Parce que je voulais quand même qu'on ait l'option d'être ici. Tu ne veux pas se toucher. Ouais, vu que ça engendre d'autres travaux en haut. Intercompensables. Tu prends le puits d'escalier, faire le taux ici, c'est pas une problématique. OK. Puis attention, on va juste le calculer pour le... On a combien de plafons? Fini? Un petit. Un petit. Un petit peu plus chic que les plafons suspendus. Parce qu'en dupsant, tu pourrais gagner de la hauteur ici, probablement. Mon chum, vous allez voir, il est six pieds-six là. Il n'y a pas de fun ici. Non, non. Il y a des cadres de portes qui ne passent pas. Il se penche même en haut. L'escalier se penche un peu. OK. Donc là, dans le fond, le plan 1, c'est ça que je vous avais dit, mais au niveau de l'escalier, il reste tel quel pour ce qui est de ce plan-là. Là, on l'a dit, c'est sûr qu'idéalement, on le changerait, mais moi, c'est vraiment au niveau des coûts que je me suis dit, si vous vouliez le garder tel quel, c'est ça qui va rester le moins de coûts possibles. Dans le layout, c'est sûr qu'il n'y a pas énormément de différences et de possibilités dans un sens parce qu'on a quand même le divan qui reste tel quel, on a la télé aussi à insérer, puis on a le coin, dans le fond, le coin d'exercice qu'on voulait garder pas mal à ce coin-là. Fait que dans le fond, vu qu'on enlève pas mal tout dans l'espace, dans l'espace ici de gym, on s'est dit qu'on allait probablement fermer tout ce qui est vers le panneau électrique pour pouvoir faire un grand rangement plus ébénistérie. Fait que tu sais, des gros outils. Nous, on va chercher un 3 pieds, fait qu'on l'avance, puis on ferme donc l'espèce de mur en angle. Puis on prendrait toute cette portion-là ici pour venir accrocher les guitars, faire un espace, vraiment... Le coin musique. Concrètement, c'est la seule chose qu'on avait parlé, mais il n'y avait pas une option. Fait qu'on conserve ton bureau ici, puis le rangement aussi que tu as. Puis au niveau de la salle de bain, ici, ce qu'on venait chercher, on se l'était dit, mais c'est une douche dans le fond complètement. Notre seule contrainte avec la douche, c'est qu'on a la fenêtre ici, qui rentre presque dedans. Tu ne te laisse pas au gros place pour rentrer dans ta douche. Ici, on viendrait enlever les deux portes que vous avez pour en mettre une seule, mais grande. Oui, OK. Avoir l'accès pour circuler autour. C'est ça. On aurait beaucoup plus d'espace, puis tu vas le voir dans le plan 2, c'est ce qu'on a fait. C'est le rangement. C'est pas une possibilité de toucher dedans? C'est quand même du rangement qu'ils ont besoin parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont là-dedans. Mais là, tu as lui maintenant, il y a une partie que je peux dispatcher. Moi, j'en prendrais une salle de bain qui est un peu plus grande. Pour la valeur de revendre, pour l'espace familial, c'est un peu plus intéressant que juste un rangement. C'est pas une petite maison non plus ici. Je pense qu'il y a peut-être moyen d'aménager du rangement peut-être un peu plus intitulatif. C'est sûr. Moi, c'est avec plaisir, j'en dirais. Oui, je le sais, je comprends bien. Je comprends bien. Je pense que ça va être en effet bénéfique pour tout le sous-sol. Les gars s'entendent parler dans la salle de bain, mais on ne rentrera pas toute la gang dedans. Le rangement, je le chaufferais jusqu'à la peau. Ça rentre beaucoup dans la salle de bain. C'est ça, exact. Je garde manger pour aller à la place de la baisse sécheuse en haut. Pas super dispendieux. Pas tant cher de matériaux. Non, mais c'est vrai. Ah ben, c'est ça, le gypsy, c'est fini, ça. Je peux le faire. Est-ce que tu donnes le bon sens ou... Comme ça, ok. C'est bon. Il faut que je n'ai pas le bon sens. Ça, c'est l'option 2. Oui, mais c'est ça. Donc, c'est pas... Concrètement, c'est sûr que si on veut acheter le garde-robe ici qu'on avait, moi, idéalement, le plus de rangement, le mieux. Je pense que c'est vraiment ça qu'on vise. Ici, tu sais, on agrandit la salle de bain et moi, absolument. Après ça, c'est une question de frais, du déplatement d'escalier et tout ça. Tout rentre un peu en corrélation avec tout. Puis concrètement, ici, donc, tu as un accès à ta teinte à eau chaude qui est là, donc ton chauffeur. Après ce gym, on peut venir le rater un petit peu. Tous les équipements s'en vont. Ça va rester des poids pas mal. C'est à voir avec l'escalier. Fait que je pense que ça va peut-être être une question de prix à ce niveau-là. Tu gagnes un 4 pouces. Ça, c'est 4 pouces? Oui, oui. C'est un bon 4 pouces. Mais ça change quoi côté structure des murs? Pour les murs, ça changerait. Ça va être au niveau des portes de décadrage qui vont tout baisser, par contre. Oui, c'est ça, je me demandais. OK. Ça fait que l'équipe vient de partir. On parle un peu échancier, tout ça. Puis là, ce que vous avez vu dans le fond, c'est les plans 2D. OK, on n'est pas dans la déco encore. C'est juste 2D. On va faire éventuellement 3D, il me semble. Puis on a 2 options, mais on a 3 options. Si on conserve l'escalier tel quel, pour avoir le moins de coûts possible, mais bon, à réfléchir à long terme aussi, comme ils disent, pour la revente, parce que c'est pas idéal, c'est quelqu'un de famille, c'est pas idéal. Alors, si on le déplace, ça peut être dans l'entrée, devant le garde-manger, puis ça impacte juste le garde-manger. Non. Sinon, il peut être le long de la fenêtre là-bas, qui est notre salle à dîner ici. Sauf que ça... Ça impacte la salle à dîner. Ça impacte la salle à dîner. Oui. Ça n'aura jamais juste agrandir. Dans l'option 1, non? Oui, parce qu'on enlève, qu'on touche un peu. Oui. J'ai tout le temps la misère d'imaginer, quand on enlève l'escalier, dans le fond, on récupère comme notre genre de fausse entrée là. Fait que... Il y a ça qui change aussi. Au pied de coup. Oui. Fait que là, en tout cas, on voulait se faire une petite liste des pour et des contre de chaque option, puis avoir une idée des coûts, mais on nous a dit un escalier en bois bien normal de base, qu'on créerait là, mettons ici, en bois francs comme l'étage, c'est 15 000. À peu près. Fait que, déjà, je sais pas si c'est combien mon budget initial que j'ai dit, c'est-tu genre 20 000? En bas de 30 000, c'était quelque chose de même, mais ça viendrait déjà gruger beaucoup. Considérant aussi qu'on a une salle de bain complète à refaire, tu sais, c'est sûr qu'on bosse le budget déjà, ça c'est sûr. Il y a quand même plusieurs choses qu'on va faire, puis tout ça, bon, on va essayer de prendre des matériaux pas trop chers, faire du DIY puis tout, mais pareil, je pense qu'on poste dans tous les cas, sauf si l'escalier bouge pas. Fait que c'est ça, je vais me faire une petite liste pour un récompte, et nous vous reviendrons là-dessus quand nous aurons repris notre décision. Fait que regarde, beaucoup de choses à réfléchir. Lélie, elle vient de sauter sur la table, j'ai dit bon, le plan sur lequel elle se couche ça va être celui-là, mais elle est couché sur les deux, un peu plus sur lui, puis Pat il veut lui-lui, il veut lui-lui, il veut déplacer l'escalier là, mais ça c'est 15 000 dans le trou, ça non. Fait que en tout cas, on va faire la liste, tantôt. J'ai les papiers avec moi. Dans le fond, premièrement, par rapport au plan, genre 4-5 plus, puis pas mal 4-5, non, 4 moins aussi pour les deux, mais l'option 2, que l'escalier bouge, c'est ça, c'est à voir selon les coûts. Si tu avais fait un réaménagement du rez-de-chaussée aussi, puis que, ok, parfait, c'est sûr que ça peut être fait en un deuxième temps, ou vraiment de faire de l'entrée principale une entrée, c'est vraiment comme, si vous n'avez pas en tête de revendre, c'est parce que je pense que c'est ça le plus important. Bon, bon, bon. On est quelques semaines déjà depuis la dernière fois que je vous ai parlé, et notre pensée a un peu évolué, mais on n'est pas 100% décidés encore. C'est pour ça que je me dis, regarde, je vais poster le vlog, peut-être que vous allez me faire penser à des choses que j'ai pas pensées non plus, on sait pas. Mais il y a des choses en tout cas qu'on est certain pour l'instant, c'est-à-dire qu'on va agrandir un peu la salle de bain, on va manger un peu dans le rangement, mais, tu sais, je veux dire, ça fait comme un gros carré vide de là au milieu dans le rangement, ça fait que c'est pas grave. Je pense qu'en réduisant un peu, pis en faisant un ménage, parce qu'il y a besoin d'un Marie Kondo dans cette pièce-là, je pense qu'on est correct. Fait que ouais, option 1, option 2, c'est sûr qu'on défait la salle de bain au complet, pis qu'on l'agrandit un petit peu, parce que ça peut juste être bénéfique. Anyways, comme je disais, je sais plus quand, on va gagner du rangement ailleurs. On va quand même changer, il y a comme deux portes d'accès pour notre chauffe-eau entre le gym et la salle de bain. Si vous voyez un peu ce que je pense, je sais pas à quel point vous comprenez mon son, là. Fait que j'essaie de mettre des images le plus possible pour expliquer. Mais c'est ça, bref, on changerait un peu la configuration, là, même si l'escalier reste là, mettons, pour avoir une grande porte, pis plus de rangement. On ferait aussi un rangement dans le gym, où est-ce qu'il y a actuellement le comptoir, là. Donc toute cette zone-là peut être fermée. Fait que t'sais, on en regagne un petit peu ailleurs. Fait que option 1 ou 2, c'est sûr qu'on se crée un rangement fermé comme un pan de mur, où est-ce qu'il y a le petit côte, le petit muret. Après ça, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? On va fermer aussi l'accès extérieur, parce qu'il y a comme toutes nos affaires de ski, pis d'équipements sportifs qui sont là, t'sais, c'est pas cute. Fait qu'effectivement, on va pouvoir fermer. Ça, par contre, ça peut changer selon l'option 1 ou 2. On passe dans l'option 2, que l'escalier devient comme le mur de la télé, ici. Actuellement, c'est ça, l'option 1, il y avait une porte ici, donc, pour fermer notre accès extérieur, où est-ce qu'il y a les équipements. Mais je m'étais dit, ça va-tu être bizarre, t'sais, d'avoir un petit mur là, pis dans le fond, la fin de l'escalier là, où est-ce qu'on cacherait nos vélos pis tout. Fait que je m'étais dit, le mur de l'escalier pourrait être complet, pis mettons ça, c'est une porte coulissante, comme ça, au lieu de fermer là, ben ça ferme là. Pis ça fait genre, t'sais, plus comme une vraie pièce. J'avais peur que ça fasse peut-être bizarre, l'espèce de fin d'escalier ici, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Pis peut-être que j'enlèverais le sofa dans l'option 2, parce que ça rapetisse la pièce centrale. Fait que j'aurais peut-être juste mis un pouf. Anyways, mon pouf de piscine qui est là-bas. L'hiver, je le rentre, parce qu'il rentre pas dans mon cabanon. Fait que t'sais, ça peut être déjà l'espèce de gros pouf qu'on a ici, pis pas de chaise. Parce que c'est rare qu'on reçoit des gens, t'sais, en bas, comme assis, mettons, écouter la télé et tout. Ouais, fait que c'est pas mal ça. Qu'est-ce que t'en dis, Lily? Toi, tu préfères quelle option, finalement? Fait que c'est pas mal ça, pis ouais, pour la salle de bain, mais peut-être pas toute la largeur du mur, parce que dans le fond, tout ça ici, ça rentre dans le mur de la salle de bain. Je pense pas que je l'agrandirais vraiment nécessairement dans cette ligne-là, parce qu'après, avec nos tablettes, ça va faire peut-être trop serré, mais au moins la moitié de ce qu'il y a en ce moment. Lily dit cash! Donc voilà où nous en sommes actuellement. J'aimerais vraiment avoir votre avis, parce que peut-être ça va se débloquer certains, t'sais, trucs que j'avais pas pensé, ou je sais pas trop. Moi, après mon appel avec Adrienne ce matin, j'ai quand même plus une petite idée. Je pense que Pat aussi, ça rejoint ce qu'il pensait de ce qu'il m'a dit hier. À voir. Selon aussi, c'est ça, les coûts finaux de bouger l'escalier, comme tous les autres rénaux, genre faire peut-être un garde-robe sur mesure, l'entrée, gna gna gna. Pis bon, disons que c'était dans les discussions récemment que peut-être, je veux pas rentrer dans les détails, mais peut-être qu'il y aurait des choses qui changent dans la vie de Pat, côté horaire. Fait que ça aussi, ça va vraiment influencer notre décision finale. Mais en tout cas, j'ai bien bien hâte, c'est excitant, pis même si ça sera pas demain qu'on fait les rénaux, évidemment, j'ai quand même hâte d'entamer le processus officiellement. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est officiel maintenant, vu que je vous en parle en vlog, pis c'est le premier vlog que je dédie au sous-sol, vraiment, qu'on commence à faire un move par rapport à ça. Et voilà tout le monde, j'espère que vous aurez aimé. N'hésitez pas à commenter, à me laisser votre avis, ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Bye! Attendez, Lily elle chiale pour ses gâteries, parce qu'hier, Audrey elle était là, pis j'ai montré un petit truc très simple que je fais avec elle. Là, je vais vous le faire, mais mieux de le faire comme il faut. Et mieux de le faire au bout. Ça va être la finale, ok? Comme vous savez, Lily tripe sur la bouffe, alors j'ai l'impression que je pourrais faire faire n'importe quoi. Lily? Fais-tu une gâterie? Lily? Tourne! Et high five! Ah, elle l'a faite! T'es bonne! Ok, pour vous prouver que c'est pas un coup de chance, c'est parce que j'ai entraîné vraiment pas longtemps, vraiment pas compliqué, mais on va le refaire. Faut que tu l'ailles encore, ok? Tourne! High five! J'adore! Ok, bye! T'es l'aie, et hop-y. Ily os, en fait quelques vidéos. Étona! Pas проблема ! Et puis arguing… C'est chimera,